salut à toi j'espère que tu vas bien donc je voulais vous raconter un peu ma journée d'aujourd'hui dont je suis extrêmement reconnaissante tout d'abord je sais pas si vous savez mais le semis de paris a été annulé je devais la courir ce matin mais la veille hier dans l'après midi vers 17 heures donc ils ont décidé d'annuler par rapport au coronavirus j'avoue que ce moment j'étais grave contente mais genre grave contente parce que je n'étais pas du tout préparé j'avais une amie qui devait courir avec moi qui finalement ne pouvait pas courir avec moi parce que pour des raisons de santé personnelles et entre temps j'avoue que j'ai des kilos en trop en fait que je souhaiterais perdre là donc du coup premier mars aujourd'hui tu me remets en main et voilà pour en plus de ça météo enfin il prévoyait une fin météo de caca enfin dans le sens où il pleut plus vent donc j'avoue c'est un peu relou pour une longue sortie surtout que je n'ai jamais fait et ce matin je me suis réveillée et je me suis quand même motivée je me suis dit tiens je vais aller courir et je lui dis ouais bon c'est pas grave si je fais pas 21 kilomètres mais au moins peut-être 10 10 minimum ou 12 max tu vois et bah j'ai couru j'ai couru pendant genre j'ai que j'avais la musique dans les oreilles j'étais hyper heureuse j'étais je me suis dit ouais allez je fais j'étais à 7 km j'ai dit vas-y c'est bon il me reste encore trois kilomètres et tout et après je me stop mais au final deux heures plus tard j'ai réalisé 21 km donc j'étais trop trop contente et pour moi c'était une façon en fait du coup au bout de ces 21 km il n'y a pas de médaille il n'y a pas les les supporters les groupes de musique j'ai fait ces 21 km seul sans ravitaillement sans les supporters sans les groupes de musique qui te donne la patate et surtout sans les 43 999 coureurs parce que c'était prévu 44 mille coureurs en fait ce matin pour le semi de marathon de paris donc du coup je suis vraiment 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 contente de l'avoir fait et surtout en fait si j'ai fait cette course c'était pour moi une façon de glorifier dieu de glorifier le roi des rois qui est jésus christ donc voilà pour moi c'est vraiment une réelle bénédiction de pouvoir courir après mes nombreuses entorses bon ça là ça fait deux ans j'ai pas eu d'entorses mais en fait pendant cinq années ou quatre années de suite je me suis fait une entorse toujours au même pied sur donc pied droit et merci signer parce que je peux courir je peux marcher voilà c'est pour moi une réelle bénédiction et surtout pourquoi j'ai je peux voir parce que en fait j'ai on m'a détecté il ya deux ans en janvier 2018 que j'avais un ulcère à mon oeil gauche et donc du coup en fait j'ai une crise de fin donc ma première crise était en janvier 2018 le genre de crise où tu ne peux pas voir où la lumière du jour la lumière d'intérieur te fait mal je te coupe et où à chaque fois quand tu clignes des yeux tu as l'impression qu'il y a une coupure et surtout aussi tu arrêtes enfin j'arrêtais pas d'avoir des larmes qui coulaient c'était horrible donc chez moi j'étais en mode casquette lunettes de soleil pour éviter tout contact avec la lumière donc genre j'étais enfermée dans ma chambre dans le noir parce que ça me soulageait déjà et surtout je pouvais rien faire d'autre et ce genre de crise je l'ai eu quatre fois en deux ans donc ma dernière crise ça date de il n'y a pas très longtemps et du coup voilà c'est pour moi une réelle connaissance reconnaissance pardon envers dieu de pouvoir voir de pouvoir contempler la création de du fin les créations de dieu de pouvoir voir à travers enfin d'observer la nature enfin pour moi c'est juste ouf et quand j'ai ce genre de crise bas ça peut durer jusqu'à deux jours deux trois jours en fait pendant deux trois jours puis dans le noir total voilà donc du coup voilà je l'ai fait vraiment pour lui pour glorifier dieu et pour moi c'était voilà ça fait ça fait du bien en plus de ça ça fait du bien encore ça fait du bien au mental il pleuvait bien évidemment j'étais à la fin des 21 km j'étais trempée comme jamais c'était c'est assez horrible mais bon c'est la première fois que je courais aussi longtemps sous la pluie en fait c'était juste dingue mais merci seigneur et aussi il faut savoir être reconnaissante pour la pluie parce que dans certains pays il faut savoir que c'est la sécheresse de ouf et que la pluie c'est bien pour les agriculteurs c'est bien pour pas mal de choses donc il faut savoir être reconnaissant et ne pas être en mode il pleut aujourd'hui relou enfin être tristounet quoi non soyons heureux et ensuite à 14 heures je suis partie à l'église donc message du jour ça parle du jeune en plus de ça donc le prédicateur a passé un très bon message qui était basé sur mathieu 6 verset 15 à 18 ou 16 à 18 16 à 18 donc voilà c'était un super beau message et ensuite il y avait un frère en christ un malgache qui est venu qui est venu avec sa femme et son fils et genre j'étais trouve parce que c'était une belle rencontre parce qu'en fait le mec c'est un coach sportif et vous allez rigoler enfin en fait non faut que je raconte un peu de comment on a amené à se parler c'est parce qu'en fait j'ai une soeur enfin une annie en crise qui irriguée d'ailleurs si tu passes par là gros bisous à toi qui m'a offert un truc mais rien à voir qui m'a offert un calendrier des BTS j'étais trop 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 contente oui il faut savoir que je suis un peu folle des BTS pour moi franchement c'est un des meilleurs groupes de chanteurs danseurs coréens donc voilà j'étais trop trop contente et du coup j'étais tellement excitée que tout le monde disait mais qu'est ce qu'il y a Juliette je vais pas regarder il y a une idée qu'il va faire ça je suis trop contente et tout et là il y a une autre soeur Céline qui me dit ah mais attends il y a une autre il y a une autre personne qui est en mode army parce qu'en fait army ce sont genre la fanbase des BTS on les appelle les army il y a une autre army je suis un bon qui ça et justement c'est le coach sportif malgache qui était venu avec sa femme et son nom et genre trop ouf et genre donc du coup entre army on se comprend genre il me disait ouais bah comme quoi lui en fait à ses cours de sport il mettait des sons BTS je me disais mais non grosse blague alors moi en plus moi j'aime faire du sport j'aime les BTS je suis mec dis moi c'est quand j'y vais quoi enfin je viens je viens sûr et donc du coup bah en fait il fait ça tous les samedis matin de 10h30 à midi donc c'est un cours qui dure 1h30 ou c'est comme un je pense je sais pas encore à quoi ça ressemble mais à mon avis c'est d'être genre du hit ou circuit training donc voilà lui les coach sportifs professionnels donc voilà j'étais trop trop contente donc je me suis dit next week enfin dans deux semaines parce que la semaine prochaine samedi matin j'ai un cours j'ai une formation à l'institut biblique de nos genres donc je me suis dit dans deux semaines on se voit et t'as intérêt à mettre du BTS genre on parlait on a discuté mais on se comprenait trop 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 et c'était trop cool quoi donc voilà j'étais franchement je suis hyper reconnaissante de cette journée c'était une réelle bénédiction des belles rencontres du coup enfin voilà une très belle rencontre et voilà faire du sport et en plus c'est moi je kiffe faire du sport mais voilà j'ai décidé aussi à partir là de là là aujourd'hui 1er mars de me remettre en main dans mon alimentation et surtout dans dans ma routine sport dans ma dans ma routine alimentation parce que j'ai pris trois kilos non j'ai pris quatre kilos pardon en trois mois trois quatre mois enfin trois mois plus tôt parce qu'en fait de décembre à partir de décembre pendant un mois et demi j'étais malade donc je suis passée par tout type de maladies le rhume la grippe la gastro enfin bref je vous épargne les détails et pendant un mois et demi j'étais malade donc moi en plus de ça quand je suis malade pour me réconforter entre guillemets je je me dirais chez la nourriture mais surtout dans ce tout ce qui est sucré parce que je suis une fille très 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 sucré j'aime trop tout ce qui est pâtisserie tout ça enfin voilà moi je suis une sucre et donc voilà j'ai décidé aujourd'hui dimanche 1er mars 2020 de me remettre en main déjà de perdre ces quatre kilos en trop ça sera pas trop normal parce que je porte un pull oversize justement pour camoufler tout ça et surtout je trouve que c'est important de prendre soin du corps que dieu nous a donné donc voilà donc j'ai décidé j'espère que je vais réussir j'espère que je vais tenir à être assidue à avoir une bonne alimentation une bonne hygiène de vie parce que moi en fait mon gros souci c'est l'alimentation parce que le sport en soi je peux voilà je suis à fond et tout y'a pas de souci mais si l'alimentation ne suis pas ça sert à air ça sert à rien et vraiment donc du coup ouais en fait c'est tout à fait vrai quand on dit 70% alimentation et 30% sport ça je suis à 1000% d'accord donc voilà donc on se retrouve j'espère dans un mois à voir avec des kilos en moins et on verra ce que ça va donner voilà et tout ça avec l'aide de dieu avec l'aide du seigneur pour qu'il puisse m'aider à me contrôler dans l'alimentation voilà donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker et si tu as des commentaires des questions n'hésite pas à les poser juste en dessous je les répondrai avec joie avec grand plaisir et voilà d'ici là portez vous bien soyez bénis et je vous fais de gros gros bisous